Bien accueillis par Stéphane et Véronique dans leur bel environnement, un environnement temporaire parce que ça roule chez eux. Comment ça va Stéphane et Véronique? Ça va bien. Merci de nous accueillir. J-S-C-O. Qu'est-ce que ça veut dire J-S-C-O? Ah, J-S-C-O, c'est assez simple. Jacques-Stéphane-Compagné. Bon, excellent. Entre bonnes mains. C'est bien dit. On va expliquer d'abord l'offre de service dans un moment, mais comment la passion pour le domaine a commencé. Je veux que vous entendez tous les deux. Vous êtes un couple aussi dans la vie. Oui, on est un couple dans la vie. Ça ne nuit pas aux opérations, comme on dit. D'abord, Stéphane. Moi, je suis un fils d'entrepreneur. Je viens d'une famille d'entrepreneurs de la région de Victoriaville. D'accord. Alors, j'ai été élevé là-dessus. J'ai été menuisier sur les chantiers. J'ai commencé à 12 ans avec le bannet et l'appel. J'ai appris à toutes les étapes. Bien. J'ai fait mes études à l'Université Laval à Québec comme ingénieur. D'accord. J'avais un cousin qui était mon modèle là-bas, Alain, qui m'a aidé aussi à progresser à travers ça. J'ai fait beaucoup d'emplois, que ce soit en structure, que ce soit dans divers domaines de l'ingénierie. Et on est arrivé ici à Montréal il y a déjà une vingtaine d'années où j'ai commencé à gérer des projets de développement de construction. Bon. Pour d'autres personnes, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que j'étais une entreprise dans une entreprise. Et qu'on pouvait faire ça soi-même. Bien. Exactement. De son propre patrouille. Oui, parlons-en. Alors, on a parti tranquillement à faire une maison, deux maisons. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte que si on voulait progresser, bien, il fallait faire plus d'unités. Ça fait que là, on a commencé à faire des unités de condos. Tout ça sur un modèle de redéveloppement urbain, toujours dans des terrains qui étaient existants. D'accord. Où il y avait des contraintes que les gens, les autres acheteurs s'intéressaient pour contaminer. Ah bon. Terrain difficile à travailler, besoin de pieux, taille. Donc, on aimait les défis. On aimait les défis. Puis ça, c'était vraiment mon côté ingénieur qui parlait. J'avais besoin de défis plus grands que de faire de la construction. Donc, j'allais chercher ces défis-là. En 2012, Véronique s'est joint à nous. Oui. En 2014, en fait. En 2014. En 2012, comment s'en jaser un peu? En 2012, c'est l'année charnière, dans le sens que moi, j'étais dans un tout autre domaine avant. D'accord. J'ai eu un accident, en fait, quand même assez grave, qui m'a retirée de mon milieu habituel de travail. D'accord. Donc, on a décidé conjointement que je pouvais me joindre à l'accompagnement. Il n'y a pas de mauvais hasard. Et depuis, c'était supposé être temporaire. Et depuis, je suis encore là. Stéphane t'a gardé. Oui, il m'a gardé, finalement. J'étais pas supposé. Ça vaut la peine, elle est bonne, d'à part ça. Puis chacun a son rôle, effectivement. C'est important. C'était le point charnière où on disait, bien, c'est soit qu'on grandit, mais là, il faut ajouter des ressources. On n'a pas le choix. Bien oui. Je ne pouvais plus faire toute seule. Véronique avait des belles compétences. Puis tout ça, elle a amené un air frais dans la compagnie. Parce que nos acheteurs sont des femmes. Est-ce qu'on entend beaucoup? Oui, beaucoup, beaucoup. Le côté design, le côté choix, moi, j'ai apporté un côté, le côté marketing aussi, images, la compagnie, images corporatives, le site web, tout ça. Fait que j'ai aidé à changer un peu ou à aider à faire progresser l'image de marque. Apporter une nouvelle dimension, comme on dit. Ça ressemble à quoi, les enjeux actuellement? Parce qu'on dit qu'on reconnaît les vrais à travers ceux qui savent se retourner de côté quand il y a des situations. On sait à peu près ce qu'on a à l'esprit. Vous vous êtes retourné de côté. Vous avez réfléchi en disant, bien là, on ajuste le tir. Certaines méthodes changent. Certaines demandes de la population changent. Mais il y a quelque chose qui ne change pas. C'est qu'il y a un engouement pour ce que vous offrez les amis. Et ça, on l'entend partout. On a de très bons commentaires. Il y a possibilité d'être en quelque sorte un VIP, de voir les plans avant tout le monde. C'est ce qu'on m'a dit. Oui, bien en fait, on a développé avec le contexte de la pandémie. On a développé... nous, on fait beaucoup de ventes sur plan, en fait. Et avant de sortir, quand un projet est complètement vendu, les gens qui nous appellent projetés dans ce projet-là, on leur dit, le projet est complètement vendu. Vous voulez un trois-chambres, je vais en avoir dans mon prochain projet. Laissez-moi vos coordonnées, puis on va vous donner la possibilité d'être sur notre liste VIP. Et ce qui fait que quand on sort un nouveau projet, les gens qui sont VIP ont la chance... Le privilège de voir ça avant. Oui, donc ils ont le choix de l'unité. Ils voient les plans avant tout le monde. Ça fait que ça fait que ces gens-là, souvent, achètent plus rapidement parce qu'ils veulent avoir le choix de l'unité qui est en haut, dans le coin gauche. Ça crée un engouement pour nos projets qui se vendent assez rapidement, assez bien. Il fallait y penser, mais encore faut-il, parce que tout le monde peut copier tout le monde, mais vous avez les nerfs assez solides et l'expertise pour répondre à ça. Parce que c'est pas tout de lancer l'idée puis de dire, on a un club VIP, on peut l'appeler comme ça. Il faut savoir répondre et vous autres, vous répondez bien à ça. Qu'est-ce qu'on entend dans les commentaires de la part des gens qui sont contents de signer chez vous et de faire partie de ces listes-là? C'est sûr que ce qu'on vend, communauté, c'est quelque chose, souvent, on est en avance un peu sur les autres constructeurs. On va aller chercher peu d'air commun, beaucoup de terrasses au toit, beaucoup d'entrées privatives. Alors, notre compétition, on a de la misère à nous suivre. Ça fait qu'on arrive avec des produits qui sont différents. Nous, ce qu'on veut créer, c'est un espace où c'est comme une maison. Donc, tu as ton entrée privée, tu rentres chez vous, ton condo est sur deux étages avec une terrasse au toit. On va exploiter le plus... Privative, la terrasse, c'est privative. C'est pas une terrasse commune. Oui, 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 c'est vraiment... Ça, c'est un plus aussi. On travaille beaucoup sur les espaces privés au niveau des balcons. On n'aime pas voir notre voisin. On travaille comme si on était à la maison. Bravo, bravo. Ce sont ces éléments-là qui font toute la différence. Ça fait des bonnes journées musclées. Véronique et Stéphane, ça a été un plaisir. Merci de nous avoir accueillis. Bonne suite de succès à vous deux. Merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501